Musique Le président de l'Assemblée nationale poursuit avec les consultations pour le choix de membres de la future CENI, opposition et hommes de l'église, étaient au rendez-vous ce mardi. Guichet unique, création d'entreprise en trois jours seulement, ce n'est pas de la science-fiction. Un Chinois en a vécu l'illustration probante, sourire aux lèvres. Les conseils de sécurité des Nations Unies se montreraient déjà ambiguës dans ses positions sur la mission à Assini à la brigade d'intervention à l'Est. Cette question vaut son pésant d'or. Antena, le journal, Jenny Valiante. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette grande édition du journal. Les tractations sur la mise en place des membres de la Commission électorale nationale indépendante vendent en train. Et ce mardi 7 mai 2013, le président de l'Assemblée nationale, Aubame Inakou, s'est entretenu avec les délégués des groupes parlementaires de la majorité et de l'opposition sur les procédures de désignation des animateurs de cette institution d'appui à la démocratie. Mais bien avant cela, les représentants des confessions religieuses ont rencontré le speaker de l'Assemblée nationale. Notre spécialiste en question parlementaire, Lain Bofandoubongou, sur les images de Blaise Manda. Faisant partie de la société civile d'où doit sortir le président du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, les confessions religieuses ont rencontré ce mardi 7 mai le président de l'Assemblée nationale, Aubame Inakou, pour donner leur point de vue sur cette question. Cette consultation, entamée depuis ce lundi 6 mai, permettra à Aubame Inakou de dégager les idées forces devront permettre à son bureau d'installer la CENI. Les représentants légaux de la communauté islamique en République démocratique du Congo, Abdallah Mangala, au sorti de l'audience, a donné la contribution des hommes d'église sur cette tractation. C'était juste une information que l'Assemblée nationale devrait nous donner suite à ce délai de 45 jours concernant la composition de la CENI. Donc l'information a été donnée et nous partons en dédiant 7 jours. Voilà, nous allons maintenant donner notre proposition. La société civile qui a trois membres à donner à la CENI est composée de confessions religieuses, des organisations des droits de l'homme et des structures féminines. Après les confessions religieuses, les délégués des groupes parlementaires de la majorité ont eu des entretiens avec le président de l'Assemblée nationale, Aubame Inakou. Le bureau nous a aussi rappelé la nécessité de tenir compte de la femme à raison de 30%. Cela s'impose à tous la nécessité aussi de tenir compte du critère légal, j'allais dire constitutionnel, de la représentativité nationale. Les procédures de désignation des animateurs de la CENI ont été aussi expliquées aux délégués des groupes parlementaires de l'opposition. Il a été décidé que chaque composante, majorité, opposition, société civile, présentera trois noms à chaque poste qui lui est établi et qu'effectivement nous pensons que ça sera géré du début à la fin. Si au niveau de la majorité présidentielle, la discipline et les mots d'ordre ont été répercutés à tous les niveaux pour éviter tout accrochage dans les processus en cours, la bataille s'annonce cependant rude dans les camps de l'opposition politique et au sein de la société civile. Le contenu et le bien fondé de l'accord cadre signé à Dissabeba en Éthiopie ont été expliqués ce mardi 7 mai 2013 aux députés nationaux au cours de la séance plénière présidée par Aubame Naku pour le ministre des Affaires étrangères Raymond Chibanda. Cet accord cadre présente des avantages pour la République démocratique du Congo. Encore une fois, notre spécialiste en question parlementaire, Lain Bufan de Bongo, sur les images de Breslinda. Le gouvernement congolais estime que l'accord cadre signé le 24 février 2013 à Dissabeba en Éthiopie pour le rétablissement de la paix en RDC est avantageux pour le pays parce qu'il prend en compte les volets internes et externes de la crise à l'Est. S'adressant devant les députés nationaux, c'est mardi 7 mai 2013, au cours de la plénière consacrée à ces sujets, Raymond Chibanda fait savoir que l'actuel accord est différent des documents similaires qui l'ont précédé. D'accord, sous les bons objectifs du secrétaire général de la nation africaine, assisté de la présidente de la commission de l'Union africaine, du président de la conférence de l'Union africaine et du président de l'Union africaine. Ce mécanisme de survie se réunira au moins deux fois par an, en marge d'abord du sommet de l'Union africaine à Dissabeba et ensuite de l'Assemblée de la commission de l'Union africaine pour passer en obtenu des problèmes accomplis dans la vie d'envers des guises d'engagement et de s'assurer que les différents états respectent leur signat selon lui, il a toujours été question de mettre le doigt sur une prétendue responsabilité congolaise. Le ministre des Affaires étrangères a estimé que les Nations unies demandent tout simplement à Kinshasa d'accélérer le processus de réforme en cours. En croire le membre du gouvernement, il s'agit notamment du secteur de la sécurité. Kinshasa devrait également promouvoir les objectifs de la réconciliation nationale, des tolérances et des démocratisations. Pour l'opposition, c'est un accord insuffisant pour la RDC. La force internationale neutre chargée de neutraliser les forces négatives opérant à l'est de la République démocratique du Congo est toujours attendue en RDC malgré l'arrivée de l'envoi spécial du secrétaire général des Nations unies et ici à Kinshasa, l'ambiguïté persiste autour de cette intervention de la brigade spéciale puisque Marie-Robinson semble vouloir autre chose que l'offensive de la brigade sous sa responsabilité. Jean-Joseph Odon Bungabo pour les détails. ...de la résolution 2098 votée par l'Assemblée générale de l'ONU, la force ainsi créée avait reçu mandat d'un arrêt renouvelable pour opérer à l'est de la RDC, non seulement qu'elle apportera son appui traditionnel de la FRDC, la force pourra aussi attaquer les groupes rebelles parmi lesquels les M23. Le général tanzanien James Omoali Kouboa, commandant de cette brigade qui sera essentiellement composée des forces africaines, est sur place dans la ville de Gouman pour les dernières retouches avant les débuts du déploiement effectif des militaires. L'Afrique du Sud et la Tanzanie sont prêtes pour la première expédition et tout porte à croire que ce déploiement n'est que question d'heure. Mais depuis l'arrivée à Kinshasa de l'envoi spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, cette détermination semble s'émousser. La déclaration de Mary Robinson, depuis qu'elle est à RDC, font planer l'ambiguïté sur sa mission. On croyait qu'à son arrivée, la brigade ne doit pas serrer à l'action, mais l'envoyé de Ban Ki-moon parle plutôt de l'option politique qui doit être privilégiée. Alors que l'envoi des troupes de l'ONU au front était une évidence opposable à tous, cette question est maintenant devenue très discutable au motif que la guerre amènerait plus des conséquences néfastes que l'option politique. Les menaces du M23 à l'endroit des troupes contributaires et de l'ONU paraissent être prises au sérieux, mais les revendications des rebelles sont répoussées d'un revers de la main par Kinshasa qui n'attend faire aucune concession sur les sujets sociopolitiques évoqués par le M23. La population du Nord Kivu, qui croyait en l'aboutissement de la longue crise dans laquelle elle est contrainte de vivre, vit encore pour un long moment son calvaire. Tout à fait autre chose, les mois de mai et juin 2013 vont être consacrés à la bancarisation de la paie des enseignants en province et pour ce faire, le président du comité de suivi de la paie des fonctionnaires et agent de l'État Jean-Louis K. Mb. Wakaibé a présidé ce mardi à la Banque centrale du Congo une importante réunion avec les partenaires de cette opération. L'édita avec Jean-Louis Miaswikama sur les images de Mathieu Nghadipouvi. La paie de 243 908 enseignants à l'intérieur de la RDC doit être bancarisée à partir du 15 mai. Mai et juin sont donc des mois test. Le président du comité de la paie des agents de l'État Jean-Louis K. Mb. annonce les couleurs. 243 908 enseignants, ce n'est pas plus de choses. Ainsi, les banques qui ont accepté de manière volontaire de prendre en charge la paie des effectifs qu'ils ont bien voulu accepter, donc je demande aux banques d'assumer leurs responsabilités jusqu'au bout. Au cœur de ce processus, les opérateurs de télécommunications par le mobile banking et les banques commerciales. Le secrétaire général de l'association congolaise des banques, c'est l'essent Tchibwabwa. Cette étape est quand même importante parce qu'elle tient à un secteur important de la vie sociale de notre pays. Et nous pensons que la collaboration que nous demandons au CECOP, nous l'aurons. Nous pensons que la collaboration que nous demandons au service du gouvernement, nous l'aurons. Et avec ça, nous pensons que nous allons arriver à un bon port pour mener cette opération à une bonne femme. Le CECOP, service de contrôle et de la paie des enseignants, a été prié par les différentes parties de disponibiliser les listings des enseignants. Ces listings devront être authentifiés par l'ordinateur au niveau du budget. Le message du président du comité de la paie est à la mesure des exigences de la Troïka stratégique. Le pari de la bancarisation de la paie sur toute l'étendue du territoire doit être réussi. Et comme prévu, le premier ministre Matata Pognoua a présidé ce mardi 7 mai 2013 une deuxième réunion des secteurs productifs de son gouvernement. Et auparavant, il a échangé avec le vice-président de Tenke Fongurume sur la fiscalité des précisions avec Jean-Louis Miasfekama. Tenke Fongurume Mining est la plus grande entreprise minière en RDC installée sur une concession de 1600 km à Koloisi dans le Katanga. De 2009 à 2012, sa production est passée de 70 000 tonnes à 157 700 tonnes de cathode de cuivre et de 2 580 tonnes à 11 700 tonnes d'hydroxyde de cobalt. TMF a versé en 2012 200 millions de dollars d'impôts et de taxes au trésor public. Le vice-président de cette multinationale des mines, Marc Mollison, a été reçu par le premier ministre Matata Pognoua pour évoquer quelques problèmes fiscaux sérieux. La réponse du chef de gouvernement par l'argentier national. La décision a été prise qu'ensemble avec le vice-président de TFM, le ministère des Finances mette en place une équipe de concertation et pour faire des propositions concrètes de manière à ce que des propositions soient faites au premier ministre dans un délai de 7 jours de sorte que nous puissions aplanir toutes les divergences en matière de fiscalité avec TFM. Comme prévu, le premier ministre a présidé 24 heures après une autre réunion du groupe thématique secteur productif. Il a été décidé que le ministre du Plan redynamise les directions de contrôle et suivi des études macroéconomiques pour le suivi et l'évaluation des programmes d'action du gouvernement. Quant aux primes des experts et cadres du comité de pilotage de l'amélioration du climat, des affaires et des investissements, CPI, le ministère du Budget et des Finances ont été instruits pour trouver une solution. Guichet unique création d'entreprise que dirige le professeur Amici Eradi a procédé à la remise officielle des documents à la première entreprise inscrite à cette structure. C'était hier lundi à son siège à la Gombelle et d'état avec Afrika Mojenga sur les images de Mathieu Nganipovi. Promesse tenue par le guichet unique création d'entreprise que dirige le professeur Amici Eradi. Ce centre est unique dans l'accomplissement rapide de formalités essentielles des créations d'entreprise, Personnes Morales et Physiques a remis le document officiel portant création d'entreprise à la première inscrite. Nous venons de remettre les documents qui représentent l'accomplissement de toutes les formalités légales de construction des sociétés aux premières entreprises qui en ont fait la demande. L'accomplissement s'est réalisé dans un délai de deux jours. Une surprise agréable pour Shinshan International, Economical, Technication, SRN. J'ai cherché l'autre conseiller juridique. Il m'a dit de préparer des documents et puis je lui demande, ça va prendre combien de temps ? Il dit que trois jours seulement. Mais je le ris, je ne le croyais pas parce que j'étais au Congo déjà deux ans. Je sais que quand j'ai fait quelque chose là, il y en a beaucoup de tagaséries. Donc je ne le croyais pas. Et puis maintenant, je suis ici, je prends mon document. Vraiment, ça c'est la réalité. Comme le guichet unique, il a écrit dans son petit carnet. Un endroit, deux formulaires à remplir et trois jours, on peut prendre l'autre document. Mais au lieu de trois jours, on apprend ça dans deux jours. Guichet unique, création d'entreprise, s'inscrit dans la dynamique gouvernementale des réformes fondamentales et courageuses destinées à améliorer en continu le climat des affaires et des investissements au pays. La situation, la crise actuelle que traverse la République démocratique du Congo se fait sentir avec l'association des artistes et artisans de Delvaux qui se plaignent du fait que le marché de mobilier à Kinshasa est devenu de plus en plus très saturé avec une concurrence déloyale. Il se fait ressentir et qui est très rude avec l'arrivée des meubles venant d'ailleurs. Les détails avec Noëlla Moukien-Zingoy. Le temps change et les habitudes aussi. Peut-on le constater à Binshasa Delvaux où sont exposés les œuvres et autres mobiliers fabriqués par les membres de l'association des artistes et artisans de Delvaux ? Ces artistes pleins de talents qui fabriquent en grande quantité de meubles de tout genre. Lits, fauteuils, armoires, tables, salles à manger, la liste n'est pas exhaustive. Ils sont aujourd'hui confrontés à la dure réalité de la vie. Ils ne font plus de bonnes affaires comme jadis. Peut-on penser que cette association des artistes et artisans de Delvaux devrait bénéficier d'une assistance ou d'un financement du gouvernement comme subvention ? La réponse n'est pas catégorique. Mais si cela était possible, ça aurait au moins permis aux membres de cette association d'avoir une grande marge de manœuvre. Entre-temps, ils auraient bien pu frapper à la porte du fonds de promotion industrielle FPI. Car face à la concurrence venue d'ailleurs, la qualité de leurs œuvres ne fait aucun doute. Les membres de l'association estiment que les Congolais devraient privilégier leurs compatriotes au détriment des étrangers. Mais dans ces domaines, comme le dit le vieil adage, les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Et l'avenue Gambela se trouve dans un état de délabrement très avancé. Elle ne ressemble plus à ce qu'elle a été il y a quelques années. Nos reporters ont fait le constat sur le tronçon compris entre le rond-point-force et l'avenue Bunga Ndanga. Sylvie Fortune Mboula, Rita Machinda sur les images de Juzan Bélébélé. Réhabilité en 2009. Aujourd'hui encore, l'avenue Gambela dans son tronçon compris entre le rond-point-force et l'avenue Bunga Ndanga. Bunga Ndanga se trouve dans un état de délabrement très avancé. Tenez, des innombrables nids de poules envahissent la chaussée et empêchent les véhicules à atteindre aisément le parking. Et pour ces automobilistes, c'est une perte de temps et un manque à gagner car les clients sont peu nombreux. Nous avons un sérieux problème. Il y a un moment, on avait lancé les travaux de réhabilitation de cette grande avenue. Mais nous constatons que les travaux se sont arrêtés et voilà dans quelle situation nous nous retrouvons. Il n'y a pas que le chauffeur qui éprouve d'énormes difficultés. Les vendeurs et habitants ont aussi du mal à atteindre le marché Gambela. Nous éprouvons d'énormes difficultés. Cette route devient vraiment impraticable. Ce qui fait que les chauffeurs ne veulent plus emprunter cette artère. Et nous souffrons maintenant pour avoir les transports en commun. La révolution de la modernité prônée par le chef de l'État serait la bienvenue sur cette route d'intérêt social avéré. En santé, la direction de développement de soins de santé primaire organise du 6 au 9 mai 2013 au centre Caritas à la Gombe. Un atelier d'adoption du cadre normatif du SNIF. Réviser les détails avec Jean-Louis Mersouikama sur les images de Mathieu Nguadi-Povi. Quel que soit le domaine, l'information est capitale pour agir. Et le secteur de la santé n'échappe pas à cette réalité. D'où cet atelier d'adoption du cadre normatif des systèmes nationales d'information sanitaire. Le docteur Moukenguechai Koupa, responsable de la direction des soins de santé primaire, revient sur les objectifs attendus de cet atelier. Le résultat de ce travail, c'est-à-dire qu'on aura un cadre normatif qui est revisé. Donc ce sont des outils qui seront produits. Avec des indicateurs pour apprécier la situation sanitaire. Tous ces outils seront mis à la disposition des utilisateurs et des prestataires. Donc à travers toute la pyramide sanitaire. Donc du niveau central jusqu'au niveau de la périphérie. L'information est comme la cartouche du décideur. Sur le plan sanitaire, il est tout simplement question de la vie des gens et d'efficacité pour la prévention et la thérapie. Le réseau communautaire de lutte contre le VIH SIDA et les violences sexuelles sur le genre sont en formation du 7 au 8 mai 2013. L'atelier ouvert ce jour s'inscrit dans le cadre de la riposte nationale contre le VIH SIDA de la tolérance zéro face aux violences sexuelles basées sur le genre. Durant deux jours, 25 animateurs de réseau communautaire vont renforcer leur capacité pour être en mesure d'élaborer une feuille de route des activités de lutte contre le VIH. Cette soprenne de lutte contre le violences sexuelles et la lutte contre les violences basées sur le genre est dans l'intérêt commun. Vous savez que la RPC traverse une période de puissance précédente. Je suis persuadée que sans votre contribution, on ne saura pas aller très loin. Il ressort des interventions de ce mardi 7 mai que la prévalence du VIH SIDA est supérieure à la moyenne nationale chez les survivantes aux violences sexuelles internées à l'hôpital Pandi dans la province du Sud Kivu. 3,9% de femmes enceintes sont comptées parmi les personnes le plus touchées par le VIH sur l'ensemble de la population infectée par le VIH SIDA, d'où l'importance de cet atelier. Le monde entier a célébré la journée internationale de la femme sage ce dimanche 5 mai 2013. En fluide démocratique du convoi, un colloque de deux jours a été organisé à l'occasion pour refaire un...